Quand une personne te dit qu'une chose est impossible à faire, rappelle-toi qu'elle parle de ses limites et non des tiennes. Certaines personnes commencent à vous détester quand ils n'arrivent pas à vous manipuler. Il vaut mieux fréquenter des gens à la parole tranchante mais honnête que des gens doux, mais brussement humbles et hypocrites. Ne prononcez jamais une mauvaise parole par colère. Votre colère passera, mais vos paroles peuvent marquer une personne à vie. Cela va vraiment mal lorsque vous commencez à ressembler à votre photo d'identité. Un beau visage vieillit et un beau corps changent, mais une belle âme restera toujours une belle âme. N'expose jamais tes problèmes aux autres, car ils s'en serviront plus tard pour se moquer de toi. Tu n'apprends rien de la vie si tu penses que tu as toujours raison. N'attends rien de personne, vis pour toi et pas pour les autres. Ne donne pas ton amour, ton amitié, ton temps à n'importe qui. Garde ton amour. Garde ton énergie et te pleure pour de choses importantes. Profite de chaque jour que t'offre la vie. Tourne la page s'il le faut. Et surtout, ne te retourne jamais, car la trahison est derrière. Rien de mieux que des relations pures dans lesquelles les excuses sont faciles et le pardon est rapide. La douleur morale est plus déchirante que la douleur visite. Le deuil, la séparation, l'abandon et le rejet sont des mots capables de causer les pires ravages, même chez les personnes les plus fortes. Il ne faut jamais sous-estimer l'influence du hasard sur l'existence de tout être. Se trouver à un certain endroit, à une certaine date, à une certaine heure peut bouleverser la trajectoire d'un individu. Apprends les choses de ceux qui t'entourent. Profite de la vie avec ceux qui sont à tes côtés. Et ne sous-estime pas ceux qui sont derrière toi. Très souvent, la vie doit être vécue telle qu'elle vient. Jour après jour, sans trop de pourquoi. En gardant toujours dans la poche une bonne dose de courage. Et chose très importante, un beau sourire à garder, toujours à portée de main. Quand la vie nous frappe, il faut être capable de l'affronter. Et c'est parfois dans un regard, dans un sourire, que sont cachés les mots qu'on n'a jamais su dire. Sous-titrage Société Radio-Canada